Musique La compagnie aérienne espagnole Winter n'accorde aucune importance aux gesticulations du Polisario qui menace d'étendre sa guerre fictive aux avions espagnols desservant la Ione et Dakhla. En effet, Winter reprendra ses vols vers le Maroc dès le 7 février courant. Musique Après les menaces d'action militaire proférées en août puis en novembre dernier contre les bateaux des sociétés espagnoles qui desservent les ports du Sahara-Morocain, cette semaine le Polisario a lancé ce qu'il appelle une mise en garde contre la compagnie aérienne espagnole Winter. Musique Le Polisario en juin à cette compagnie aérienne opérant à partir des îles Canaries de cesser ses liaisons aériennes régulières vers la Ione et Dakhla, au risque de subir des attaques militaires dans le cadre de la guerre fictive que les terro-polisariens prétendent mener contre le Maroc depuis maintenant 15 mois. Musique Cette mise en garde proférée par les séparatistes de Rabouni intervient au moment où les compagnies aériennes espagnoles, à l'instar des autres compagnies internationales, viennent d'annoncer la reprise de leur vol vers le Maroc suite à l'ouverture par ce dernier de ses frontières dès lundi prochain. Musique En plus du prétendu chef de la 7ème région militaire du Polisario, un autre dirigeant séparatiste répondant au nom d'Abdallah El Harbi avait déjà adressé une correspondance à la compagnie aérienne espagnole. Binter lui demandant de cesser ses vols réguliers vers la Ione et Dakhla, sinon le Polisario saisira la Cour de justice de l'Union européenne. Musique En réaction à ces gesticulations du Polisario, le politologue espagnol Pedro Ignacio Altamirano a écrit un article publié par Europa Press dans lequel il explique que les provocations qu'est en train d'exercer le gang armé du Polisario ont pour seul objectif de créer la Zizanie entre les royaumes d'Espagne et du Maroc, au profit du régime militaire algérien. Et d'ajouter que pour ce qui est de la lutte contre le séparatisme et le terrorisme, l'Espagne est immunisée de par sa longue expérience dans le domaine et ce ne sont pas les séparatistes et terroristes du Polisario qui ont tué de nombreux pêcheurs espagnols qui vont faire plier les autorités espagnoles en ce qui concerne les liaisons aériennes entre le Sahara marocain et les îles canaries. Musique Pedro Ignacio Altamirano a d'ailleurs saisi l'occasion de ses menaces contre les sociétés espagnoles pour exiger du gouvernement de Pedro Sanchez de sévir contre le Polisario en traduisant en justice tous ces criminels présents en Espagne et accusés de violation des droits de l'homme mais aussi de cesser de distribuer l'argent public espagnol sous forme d'aides qui ne profitent qu'aux dirigeants du Polisario.